Bonjour à tous, c'est Caroline Yabeau, je suis partenaire Flotem ici en France. Aujourd'hui, le tuto que je vous propose, c'est pour ceux d'entre vous qui soit veulent faire le switch de votre thème classique à mono ou alors pour ceux qui veulent déjà passer directement par mono et comprendre comment fonctionnent tous les style kits parmi lesquels il vous faut choisir. Donc pour ceux d'entre vous qui avez un thème classique, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, garder le style kit du thème. Par exemple, si vous étiez sur Porto ou Fiji, vous allez pouvoir avoir mono plus le style kit de Porto ou Fiji, etc. Pour les autres, il vous faut faire le choix. Vous allez voir, c'est vraiment l'association du flex thème plus des éléments qui faisaient qu'on adorait les thèmes classiques. Donc voilà, je vais vous guider à travers les étapes, comment faire les choix, comment installer les style kits et on va jouer un petit peu avec mono. Alors voilà, c'est parti. Déjà, commençons par le commencement. Mon nom, c'est le dernier flex thème lancé par Flothème. Vous le retrouvez ici sur le site et pour moi, c'est un des plus complets à l'heure actuelle, voire le plus complet. On a quand même 23 pages de templates, c'est-à-dire de modèles de pages qui sont existants à l'achat. Donc pour ceux d'entre vous qui ne se sentent pas l'âme d'un designer, vous pouvez utiliser parmi ces 23 pages de modèles. Ensuite, il y a plus de 90 modèles de flex block. Donc ça, c'est juste énorme. À nouveau, souvent, l'argument que j'entends pour ne pas passer sur un flex block, c'est « Ah, mais je ne suis pas designer, je ne saurais pas comment m'en servir ». Au même titre que quand on achetait un thème classique avant, on avait des modèles de pages prédéfinis. Là, on a les modèles de pages, mais on a aussi des modèles de blocs qu'on peut choisir et du coup venir composer nous-mêmes les pages de notre site. Et on retrouve aussi des blocs de base qui appartenaient du coup aux anciens thèmes classiques. Le point très fort, j'en parlais dans mon intro, c'est de styliser mon nom. C'est-à-dire pour ceux d'entre vous qui font le switch depuis votre thème classique. Vous aimez votre thème classique et en même temps, vous voulez la flexibilité d'un flex-thème. Et bien voilà, vous venez choisir le style kit qui faisait vraiment l'identité du site, du thème que vous aviez choisi. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont aussi inclus les autres flex-thèmes qui ont été lancés les mois derniers et les grands classiques des thèmes classiques. Voilà. Evois, Crowd, Fiji. Donc voilà, ça, il vous faut choisir au moment de l'achat. Et maintenant, je vous montre comment on fait notre choix et l'importation une fois qu'on a choisi et acheté mon nom. Alors, du coup, on a acheté notre thème mon nom. Vous l'avez installé. Probablement, pour ceux qui font le switch, vous êtes passés aussi par la case Flow Lounge pour faire le lien, le temps de pouvoir créer avec mon nom. Alors, vous allez le voir, la nouveauté, c'est ici. Donc, c'est Flex Admin. Donc, ça comprend ces quatre petits onglets, le menu, votre compte, les style kits et éditer les style kits. OK. Donc, dans le menu, je vais venir ici. Vous avez toujours un code clé qui vous est fourni au moment où vous achetez votre votre thème. Donc, vous venez le mettre ici. Donc, on va rentrer le code. On fait update. OK. Et de suite après, on fait start data sync. Voilà, ça nous dit que ça est en train de réfléchir. Sync complete. OK. On peut maintenant venir ici et du coup, choisir parmi les style kits, pardon, des thèmes parmi lesquels vous pouvez choisir. Ensuite, vous allez le voir. Moi, j'ai choisi pour ce tuto de travailler avec Porto pour ceux qui font le switch. J'ai envie d'explorer ça. Vous pouvez aussi venir personnaliser ici votre custom style kit. Donc, voilà. Vous en avez un par définition. Vous avez le mono et ensuite, vous choisissez un deuxième. Et ici, sur le même principe qu'on avait avant, vous pouvez venir, voilà, personnaliser, partager. Et alors, voilà. Donc, comme j'ai choisi Porto, je m'en retrouve avec le style kit de Porto. Je viens dans la type o, je retrouve la type o de Porto, et je peux aussi venir ici les personnaliser et les modifier à ma guise. OK. Donc, j'ai installé mon nom et j'ai fait la partie. j'ai choisi le style kit porto. Je viens maintenant ici dans les templates juste pour vous montrer un petit peu le look du coup, l'association de mono et de style kit prédéfinie et je vais de suite faire apply template et je vais m'amuser un petit peu à créer un modèle de page d'accueil et puis on en discute juste après. Je vous ai préparé donc une page d'accueil en utilisant le style kit de porto sur le thème mono sur lequel est aussi inclus mon style kit de June donc ça fait plein d'options. Imaginons qu'ici on a le menu, ceci est un site de démonstration. Voilà mon bloc 1 pour un site dédié à la photographie, mariage, elopement, photographie de couple. Voilà un bloc 2 sur qui je suis, un petit mot de présentation sur mon travail. Un troisième bloc qui vous permet donc de choisir parmi les prestations possibles. Un petit bloc issu de chez Fidji, non pardon Porto, on a le même très similaire chez Fidji aussi, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Voilà un bloc pour avoir, faire le lien vers le blog. Un petit appel à l'action ici et on finit sur un bloc de témoignages. Voilà en gros je vais vous montrer en on va aller voir dans le back office ce que ça donne pour chacun de ces blocs, les modèles que j'ai choisis. Alors le bloc 1 qui est un des thèmes, un des blocs proposés avec Porto. Donc on le voit ici, ça c'est le style kit de June, puisque j'ai deux style kits. Et on va ensuite arriver au style kit de Porto. Et donc... Et bien j'ai choisi un de ces modèles ici, pareil ensuite pour présenter la team, pour les images, on vient ici, voilà, on retrouve, et alors on retrouve le style kit numéro 1 du Style kit numéro 2, Porto. Et ça c'est les thèmes, les blocs pardon, de Mono. Donc vous voyez, il y a des options à n'en plus finir. Quand on les parcourt, il y a énormément de choses, voilà. Pour le témoignages, moi j'ai choisi ce modèle là, j'ai remplacé la vidéo par une photo. Pour le About, j'ai choisi... Le modèle qui était dans le bloc du template que j'avais choisi au départ, j'en ai coupé la moitié, j'ai gardé la première. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options pour vous. Donc il suffit à nouveau d'être créatif, de, voilà, de vouloir vous amuser. Le feature post, pareil, on retrouve le modèle ici, ici pour le blog. Il y a tellement, tellement d'options possibles. Vous pouvez complètement dire, ah bah non, en fait, pour mon blog, je veux celui-ci. Et vous allez quand même retrouver, donc ça c'est le design mono, avec votre style kit et vos polices Porto. Donc, on part sur ça, on choisit la photo, on se dit, ok, je prends ça, tac, voilà, je mets mon texte, hop, j'enregistre. Voilà, on a fini notre site, donc avec le style kit de Porto. Et admettons que vous ayez envie, dans quelques temps, alors il y en a qui aiment changer tous les ans, il y en a qui n'aiment pas changer pendant 3-4 ans. Mais le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment ça se passe avec mono, les avantages. Donc, admettons que vous ayez envie de prendre un autre style kit, ok, vous pouvez investir. Faire le Apply, ici. Donc, une fois que c'est applied, hop, normalement, on voit bien que ça a fait le changement ici. Ok, si je viens ici, voir la page que j'ai créée tout à l'heure, hop, on voit ici le changement de police. Donc, ça a pris le style kit de Crowd, ça a gardé les blocs que j'avais choisis. Mais on voit que les polices ont changé, les couleurs. Voilà, les blocs restent les mêmes. Donc, vous n'avez pas à refaire votre site, c'est juste vous lui donner un nouveau look. Le blog, l'appel à l'action, le témoignage. Alors, on le voit, on est passé d'un blog foncé à un blog très clair. Il nous faudrait donc changer la couleur de la police, ici. On est sur quelque chose de complètement différent. Et pourtant, on a toujours ces mêmes blocs. Vos textes, votre contenu, ça, ça n'a pas changé. Donc, voilà. Vraiment, la puissance de Mono, c'est de pouvoir allier tous ces éléments, ce qui fait de lui, en mon sens, aujourd'hui, le thème le plus complet que Flothème peut nous proposer. Voilà. Si vous hésitez à faire le switch, je sais que vous êtes nombreux à vouloir le faire. Donc, moi, je vous encourage vivement. Soyez bien vigilants au moment de choisir votre style kit. Faites le bon choix. Et puis surtout, par la suite, amusez-vous. Et je vous dis à très vite pour plus de tutos. Salut !